bon bon ça va aujourd'hui je m'occuper de cette petite merde donc j'ai plein 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 de choses à faire je commence à poncer que je commence à virer tous les joints parce que sous les joints c'est une S13 il y a de la rouille faut que je répare les petits trous parce que du coup j'ai arrêté toutes les fixations en bref je vais virer au maximum pour commencer à préparer et commencer à pouvoir poncer enfin surtout brosser j'ai pris deux choses du coup j'ai pris des brosses sur disqueuse parce que le souci en fait c'est que elle n'a pas que ça et elle tient pas donc putain tel un truc make up donc voilà petite brosse pour la disqueuse ce sera nickel ce sera déjà plus simple que la perceuse et pareil pour les zones un peu plus complexe qu'on voit bien nickel il va falloir aussi la face avant que je fasse je vais peut-être la faire aujourd'hui à voir parce que comme sur la vidéo de comme pour la e30 en fait du coup faut que j'arrive à refixer la face avant à faire quelque chose de démontable et propre et surtout qu'il soit fixe que ça tremble pas tout ça donc j'ai plein 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 de choses à faire et je vais essayer de filmer ça au max et puis voilà bon il ya eu un petit souci en léger souci de type j'ai posé les chandelles un peu trop à l'avant et balancement j'ai pas filmé ça mais du coup la caisse est mis en y ouais ouais ça pue la merde j'ai toutes mes pièces et tout en plus dessous oh le con en plus son châssis il est sain il me semble alors mon châssis est sain j'ai un seul point de roue et je suis assurée je suis assurée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501